Hello Youtube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je te présente 8 créations réalisées avec un bloc action Donc je vous retrouve dans la vidéo du jour pour vous présenter toutes les créations que j'ai réalisées avec le bloc Beachy Collection Donc j'ai réussi à faire à peu près 8 créations Mon objectif de cet été c'était de terminer ce bloc En fait je me suis rendu compte que c'était impossible Je commence vraiment à me lasser et à plus trop avoir d'idées pour harmoniser les couleurs de ce bloc A l'intérieur il y a 24 papiers, c'est des papiers recto verso et il y a 2 fois les mêmes papiers Donc ça fait 48 feuilles au total Et c'est largement bien pour faire tous les projets que j'ai réalisés Et encore il reste des papiers Il reste essentiellement des papiers bleus, des fonds bleus et fonds foncés Et puis il me reste plein 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 de chutes Donc voilà Donc dans un premier temps j'ai réalisé ce flip tag Je réalise des flip tags tous les mois Si jamais vous voulez voir j'en avais fait une vidéo Je crois que c'est la deuxième vidéo de ma chaîne J'avais fait un tuto sur comment réaliser un flip tag Et je fais celui du mois de juin il me semble avec vous Donc au niveau de ce flip tag si vous voulez voir l'intérieur Vous pouvez le retrouver sur ma page instagram qui s'appelle Scrap Kathleen Là je vous le montre pas totalement parce qu'il y a des photos de personnes qui veulent peut-être pas forcément être dedans Donc voilà pour ça Ensuite j'ai réalisé une carte d'anniversaire Une carte shaker Je n'ai plus la carte étant donné que je l'ai donnée Je l'ai offert Mais je vais vous insérer une photo tout de suite Donc voilà pour cette carte Ensuite il me semble si je veux faire dans l'ordre que j'ai réalisé Cette page de scrap là Pareil il y en a une vidéo qui a été faite sur ma chaîne De même il y a une photo qui est postée sur mon instagram Donc j'ai réalisé cette feuille Enfin cette page de scrap Avec tous les feuillages jaunes Donc j'ai utilisé une page 30-30 Et puis j'ai coupé les feuillages dans une page jaune de la collection Pareil pour ce Dyes Et voilà Ensuite j'ai réalisé Je pense que c'est dans cet ordre là J'ai réalisé ce marque-page Donc pour tous les stickers J'ai utilisé également une planche Enfin deux planches de stickers de chez Action Que j'ai bien bien entamé Tous les stickers qui restent Ça ne me donne pas trop envie d'être scrappée Je ne sais pas comment je pourrais scrapper ce stickers là Avec de la farine Mais bon peut-être qu'un jour J'arriverai à trouver une utilité Du coup j'ai utilisé ces stickers là Et par exemple pour le marque-page Ici j'ai utilisé des tampons Donc le tamponnage de fond Ça vient de chez Béatrice Garny Je vais trouver la planche tout de suite Donc c'est cette planche là de Béatrice Garny Qui s'appelle Beauty Full Summer C'était une collection de l'année dernière Et puis les colibris viennent de chez Et le comptoir du scrap C'est ce tampon là Voilà Le papier de fond Vient bien sûr du bloc Et ce stickers là C'est un stickers De la planche de tampon Ensuite Je vais continuer Avec ce mini-album Donc c'est un mini-album Que j'ai réalisé Avec le tuto de l'idyle Avec la cinch Et avec les papiers De la collection Du coup Je vous le présente C'est vraiment un tuto Que j'ai adoré réaliser Pareil scraper ses couleurs Tout ça J'ai adoré Adoré le réaliser Franchement j'adore Ici ce tampon Vient d'une planche de tampon De chez Coco Filming Celle-là Qui est trop trop belle Et je l'ai colorisé Avec les aquamarkers De chez Action Donc j'ai toute la collection Et franchement Ils sont top Donc Ici ce sont des tampons De chez Action Ici des décos Que j'ai trouvé Chez AliExpress Et ce tampon-là Me vient De chez Béatrice Garny Donc c'est également Cette planche Beautiful Summer Je trouve que le texte Est trop beau Donc ça C'est une petite pochette Ici ces tampons Me viennent de chez Comptoir du Scrap Là c'est également Une petite pochette Il y a sur certaines pages Comme par exemple Celle-là Je n'ai pas mis de stickers Je trouvais que c'est le Le Les décors Ce suffisait à eux-mêmes Donc là c'est aussi Une petite pochette Ici je ne sais pas Si on voit bien J'ai tamponné Cette planche de tampon Là De chez Artémio Qui va avec la collection Mon Essentiel Et j'ai utilisé Une Distress Oxide Verte Et je trouve que ça Rend plutôt pas mal Ensuite j'aime beaucoup Ici cette feuille-là Cultiver le bonheur Donc j'ai fait exprès D'utiliser des feuilles Qui n'ont pas la même taille D'utiliser des pochettes Des papiers vélo Etc Pour que ça donne Un petit peu plus de dimension Cette page-là Je l'adore Donc voilà Ici Le petit stickers Tous les Enamel dots C'est des enamel dots Que j'ai trouvé Sur Aliexpress Et je les adore Franchement J'ai bien fait De les prendre Ici donc C'est une petite jarre Shaker Je l'avais reçue Dans un échange Et je trouvais Que ça allait suivre Très bien Avec les couleurs De l'album Donc je l'ai mis Ici Ensuite là Une petite pochette Et voilà Pour la dernière page Pareil Ici C'est un tag Que j'ai reçu Dans un échange Je pense que c'est Mon tout premier échange Et je l'ai trouvé Vraiment beau Et je me dis Qu'avec le fond plage Ça suit parfaitement bien Donc voilà Pour le mini album J'ai adoré Faire ce mini album Honnêtement J'ai adoré Je sais Dans tous les cas Que je vais refaire Ce système De relire Parce qu'il est vraiment Très cool Et puis c'est facile A faire Rapide Etc Donc voilà Ensuite Donc ça fait déjà Une Deux Trois Quatre Cinq Créations J'ai réalisé J'ai réalisé Une petite mémoridex Une petite mémoridex Rapide Les tampons Enfin le papier jaune Vien de la collection Les tampons Dans le fond C'est des tampons De chez Comptoir du scrap De cette lince De tampons Là Donc j'ai utilisé Celui là Que j'ai Enfin j'ai temporisé Avec de l'encre De chez Distress Oxide Que je vais la trouver C'est celle là La twistette citron C'est la même Que j'ai utilisé Pour Tamponner Les papillons Dans le mini album Donc voilà Dans le fond Ce tamponnage Là Vient De chez Action C'est les tampons Bois Qui sont sortis Il n'y a pas longtemps Et puis ensuite J'ai fait Des enamel dots Et j'ai pris Des enamel dots De chez AliExpress Donc voilà Pour cette mémoridex C'est une mémoridex Qui a été Très rapide à faire J'ai beaucoup aimé Et ensuite J'ai utilisé Une page 30-30 Pour faire Un app email Donc un petit app email Vraiment Il est peu fourni C'est L'histoire de marquer le coup Quoique j'aurais pu faire Un plus grand app email Avec tout ce qu'il me reste Du coup C'est une page Que j'ai pliée Et que j'ai coupée Je ne sais pas Si Si vous Si vous Si vous serez Intéressé Pour faire Pour avoir un tuto De cette app email Franchement C'est super simple Et rapide Donc voilà J'ai utilisé De la cordelette De chez Action C'est les nouveaux C'est les nouvelles Petites colloques De laine Je n'en ai pas Sous la main Qui sont sorties Il n'y a pas longtemps Et je trouvais Que le jaune Allait parfaitement Avec cette collection Donc voilà A l'intérieur J'y ai mis Ce qui est bien Dans ce bloc C'est qu'il y a Plein de petites étiquettes Donc j'ai mis Toutes les petites étiquettes Qu'il me restait Et encore Il me reste Une page complète D'étiquettes Ici Ce sont Des découpes Des découpes De feuilles Avec des petites Enfin Des découpes De fleurs Avec des petites feuilles Ici Des feuilles Fleurs Pardon Je ne m'en sors pas En 3D Voilà Donc ici Je vais glisser La mémo rédex Dans cette pochette Cette petite pochette Je ne sais pas encore Ensuite J'ai découpé A la machine De découpe Avec des dice De chez action Des petits tags Encore Dans des chutes De papier Qui me restaient Et puis là J'ai fait Des embellissements Alors C'est des étiquettes C'est une enveloppe Que j'avais déjà reçu Dans un échange C'est Camille Qui me les avait découpées Et je les trouve Vraiment très très beaux De cette couleur craft Donc je pense M'acheter Un dice Ticket Et du coup J'ai juste collé J'ai juste collé Le mot Hello Love Et smile Et je trouvais Qu'avec cette couleur Là ça ressortait Je trouvais ça Trop trop beau Et ensuite J'ai fait un petit Un genre de petit Polaroid Et j'ai également Tamponné Un papillon Avec la distress Oxytus Tête citron Donc voilà pour ça Comme il me restait Encore du papier J'ai utilisé Le fond bleu Et ce Magnifique dice En fait Je l'avais acheté Chez Action Je ne l'avais jamais découpé Je me suis dit Que c'était l'occasion Et honnêtement Il est trop trop beau Je trouve qu'il ressort Super bien Avec ce fond bleu Et normalement Il y a tous des petits trous Ici Et j'ai utilisé La laine Enfin c'est pas vraiment De la laine Je vais vous sortir C'est toutes ces petites Pelotes Bon J'ai utilisé celle là Pour relier tous les trous Et je trouve que ça fait Trop cool Donc voilà pour ça Voilà pour toutes ces créations J'espère que ça vous aura Donné des idées Moi mon objectif du coup N'est pas atteint Parce que J'espérais finir ce bloc Et je ne l'ai pas terminé du tout Mais bon J'ai fait pas mal de Créations avec Malgré tout Des créations que j'aime plutôt pas mal Surtout Surtout Ce mini album là Et du coup Avec toutes ces créations J'aimerais vous en faire gagner Pour vous remercier D'être déjà 100 abonnés Sur ma chaîne Youtube C'est monté très rapidement Donc j'aimerais vous faire gagner Ce mini happy mail Bien entendu Je rajouterai quelques petites choses A l'intérieur Avec cette carte Et ce marque page Donc dites moi Si ça vous intéresse Si vous voulez participer C'est simplement pour vous remercier C'est vraiment pas grand chose Une petite attention N'hésitez pas Si vous êtes intéressé A me laisser un petit commentaire Et me dire Que vous souhaitez participer A ce mini concours Ce sera avec plaisir Que je vous enverrai Cet happy mail J'y rajouterai Quelques petites surprises Également Et puis restez connecté Sur mon Ma page Instagram Surtout N'hésitez pas A aller me suivre Si vous ne le faites pas déjà Je suis bientôt Aux 500 abonnés Et je ferai gagner Aux 500 abonnés Ce mini album là Donc dans quelques abonnés Et puis je lancerai ce concours Donc n'hésitez pas A me suivre Sur Youtube Et sur Instagram Pour participer au concours De Youtube Je vous demande D'être abonné A ma chaîne Logiquement Et puis d'aimer ma vidéo Et de me laisser Un petit commentaire Voilà Je vous fais des bisous Je vous remercie D'être autant J'espère que cette vidéo Vous a plu Et je vous souhaite Bon scrap Sous-titrage ST' 501